Monsieur Michel Fortin Accès, publication sur YouTube d'enregistrement d'appels téléphoniques avec le centre Info-OSIC Notre conversation téléphonique de ce jour à laquelle a également participé ma collègue Centre Appareil, en directrice Info-OSIC, certification ainsi qu'aux publications que vous avez faites sur votre chaîne YouTube relativement à des enregistrements de deux conversations téléphoniques que vous avez vues avec les employés du centre Info-OSIC les 21 février et 7 mars 2023 2023 Lors de votre conversation du 21 février 2023, vous avez fait l'état d'une problématique spécifique concernant le remplacement du gaz dans les appareils de thermopompe qui utilisent le frayon R22 Tel que mentionné, à titre d'organisme dont l'unique mission est la protection du public avant de prendre position sur la question, nous devons à ce stade-ci procéder à une validation afin de bien comprendre la problématique et éventuellement de convenir d'un positionnement sur la question Les conversations téléphoniques que vous avez eues avec deux employés du centre Info-OSIC ne constituent aucunement des positionnements officiels de l'OSIC et ne peuvent être présentés comme tels En les publiant, vous détournez l'essence des échanges que vous avez eus en laissant croire que l'OSIC fait défaut d'y donner suite De plus, nous nous devons de vous rappeler que votre publication présente faussement le dépôt d'une plainte auprès de l'OSIC alors que votre démarche constitue une communication d'information Soyez assurés que nous prenons au sérieux l'information que vous nous avez communiquée Nous serons en mesure de faire part d'un positionnement officiel sur la question et le cas échéant à en informer le public et l'ensemble des titulaires de permis de l'OSIC par le biais d'une communication Très simple, nous vous réitérons notre demande de retirer vos publications relatives aux appels que vous avez eus avec les employés d'Info-OSIC et de nous confirmer de tous en délai Veuillez recevoir, M. Fortin, nos salutations distinguées Nicolas Rigo, directeur, affaires juridiques Merci d'avoir regardé cette vidéo !